Bonjour, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons réaliser une bougie de rituel. Alors, avant de réaliser une bougie de rituel, ce qui est important c'est de savoir quel est le thème et sur quoi est-ce que l'on veut travailler à travers ce rituel. Donc par exemple, moi, aujourd'hui, je vais faire cette bougie-là pour travailler sur le thème de la beauté, de l'amour, de la paix, et j'ai envie aussi de mettre un petit peu de purification dans ma bougie. Donc pour choisir les plantes qui vont m'être utiles, je peux soit, soit je les connais, donc moi je sais avec quelles plantes, enfin je savais avec quelles plantes j'avais envie de travailler, les plantes qui pour moi correspondent à ces thèmes-là, mais vous pouvez aussi vous aider de livres, alors par exemple là, il y a aromathérapie magique, il y a l'herbier des sorcières, ou alors vous pouvez utiliser des livres sur les plantes pour connaître les propriétés des plantes, mais qui ne sont pas forcément des livres de magie. Donc pour ce rituel-là, moi j'ai choisi de travailler avec du romarin, avec de la lavande, des pétales de rose, et puis de la sauge. Alors je ne ramasse pas énormément de plantes, je ramasse juste ce dont j'ai besoin, et la plupart du temps, lorsque je fais des préparations, je me fais en même temps, enfin je ramasse un petit peu plus pour me faire une tisane. Donc voilà, là c'est une tisane avec justement des pétales de rose, j'ai mis aussi de la verveine officinale, de la verveine citronnée, et voilà, ma petite infusion est prête. Alors, donc pour moi, à partir du moment où la tisane est prête, je vais rentrer dans mon espace sacré, mon espace de travail. Voilà, je mets la petite tisane de côté. Donc pour faire ce rituel, enfin cette bougie de rituel, je peux utiliser donc des plantes qui sont fraîches, et les faire sécher, ou alors je peux utiliser des plantes qui sont déjà sèches. Alors par exemple, vous pouvez pour le romarin, prendre un sachet de tisane au romarin, pour le faire maintenant, puisque là c'est pas sec, je vais utiliser un sachet de romarin. Vous pouvez aussi utiliser des herbes de cuisine, voilà, donc l'idée c'est d'utiliser bien sûr des herbes qui sont sèches, parce que sinon ça va gêner la combustion de la bougie. Alors, hop, on va mettre de côté les herbes. Donc là par contre, je pense qu'au niveau de la lavande, c'est bon. Alors au niveau de la sauge, c'est pas bon, donc je vais utiliser des herbes amérindiennes. Et puis, je vais aller chercher des pétales de rose sèches, parce que ça j'en ai toujours. Alors voilà, j'ai tous mes ingrédients, et je vais les mettre dans ce petit cocotier, parce que j'ai pas de mortier, donc j'utilise un cocotier, et puis je vais écraser avec un crayon à papier. Donc on va mettre un petit peu de lavande, hop, deux fleurs de lavande. Voilà, toc. Un petit peu de rose. Et voilà, on mettra après le romarin. Alors pour la rose et la lavande, j'utilise aussi des ciseaux. Alors, hop. Donc voilà, après, on va rajouter le romarin qui est sec. Pas trop. Voilà. Et ensuite, les feuilles de sauge. Et puis, on va bien écraser voilà. Alors le mieux, c'est d'avoir un mortier. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus facile. Là, je vais faire une petite pause, je vais continuer à écraser. Donc ensuite, nous allons préparer la feuille. Donc on met, hop, la mèche. Voilà. Et puis, on va rouler la feuille en mettant des petites herbes. Il ne faut pas en mettre trop, trop. Tac. Voilà. Ça sent super bon. En plus, j'ai ma tisane à côté qui sent fort aussi. Alors voilà, je roule ma bougie. là, je vais couper la mèche. Et puis, dans le kit, il y a un petit raffia. On va l'utiliser celui-là. En plus, il va bien parce qu'il est rouge. D'habitude, j'utilise le raffia du jardin. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Tac. et puis ensuite c'est une bougie qui tient qui tient bien debout donc je vais je vais la mettre sur un sur un socle alors protéger lorsque la bougie va fondre je mets au fond un peu d'aluminium vous pouvez le faire aussi avec dans une coupelle en fait c'est la même chose voilà donc je vais mettre la bougie je vais la décorer avec un petit peu de voilà donc voilà et puis ensuite je vais faire je vais faire mon rituel alors pour le pour le moi j'aime bien associer enfin on trouve intéressant d'associer un petit texte écrit donc je vais par exemple je vais préparer le petit texte écrit sur sur un papier et puis et puis je vais le je vais le lire donc voilà j'ai je vais préparer ça et puis je vous retrouve après alors on va allumer la bougie j'ai mis en bas une carte du petit oracle des couleurs que j'aime bien je l'accompagne assez souvent et puis je vais je vais lire en fait mon incantation que l'amour vienne dans mon coeur et dans le coeur des hommes que la beauté du monde touche mes sens et le sens des hommes que mon coeur mon esprit et mon corps soit renforcé pour que mes démons s'inclinent devant le vrai le beau le bon que le coeur l'esprit et le corps des hommes soit renforcé pour que leurs démons s'inclinent devant le vrai le beau le bon que nous soyons tous des artisans d'amour de paix de vérité et de justesse vous